La neige s'est invitée sur ce 53ème cross de Volvic, mais cela n'a pas altéré les ardeurs des 1500 coureurs inscrits sur les 10 époques proposées. Tout d'abord les non-licenciés femmes et hommes, qui s'élangent pour respectivement 3465 mètres et 5995 mètres. Puis il y a la course des élus, peu nombreux, mais dont le maire de Volvic, Mohand Amoumou, donne l'exemple. On enchaîne avec le challenge Volvic entreprise. L'inscription à toutes les courses est gratuite et tous les parcours sont en sous-bois, puisque l'on est sur les versants des volcans d'Auvergne. C'est maintenant le tour des élites féminines. En tête, on retrouve une Érythréenne, une Éthiopienne et la Kenyane du Clermont-Athlétisme, Marta Kumou, qui se défait de ses deux accompagnatrices dans le dernier tour pour emporter cette épreuve pour la cinquième fois. Samba Gogo essaye de réchauffer l'atmosphère et le chalet des crêpes et gaufres a un réel succès. Les élites hommes doivent parcourir 7390 mètres sous la forme de 4 boucles. Saïd Berrioui mène le début de cours, puis un peloton de 6 coureurs se détachent. A l'attaque du dernier tour, ils ne sont plus que 3. Le Burundais Onesfor Nkuzimana prend un petit avantage qu'il conserve jusque sur la ligne d'arrivée. La course des barbains clôture la journée avec Stéphane Diagana, le parrain de l'épreuve. Ça me rappelle les souvenirs, quand j'ai commencé le cross, j'étais un peu plus âgé que j'avais 10 ans. Mais cette ambiance, la boue, et quand on est petit, on a l'impression que c'est long ou que c'est long. Ça n'en finit pas, cette 150 mètres, et puis à l'échelle, après, quand on est plus grand, quand on revient sur les parcours français. Bref, c'est sympa. En tout cas, il y a cette ambiance, cet enthousiasme, cette énergie. Ils tombent, ils se relèvent. C'est super, c'est sympa. Voilà un beau souvenir, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Sous-titrage Société Radio-Canada